Hey, hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax, on est aujourd'hui sur Disturbed, Disturbed, hey, hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax, on est aujourd'hui sur un nouveau jeu, un jeu que je ne connais pas, qu'on va découvrir ensemble, qui s'appelle Disturbed, qui est gratuit sur Steam, donc c'est merveilleux, on est en plein écran, donc pas plus grand que ça, malheureusement, pour ce premier épisode, et on va commencer tout de suite le jeu, a priori, un jeu textuel horrifique, on va voir un petit peu. Une autre journée pénible s'écoule alors que vous luttez pour gérer votre ferme en décrépitude, vos récoltes se meurent, et votre vache est malade. Ok, depuis quelque temps, la terre est muette, l'air devient plus épais et sinistre, les choses vont-elles redevenir comme avant ? A chaque jour qui passe, vous êtes de moins en moins sûr. Peut-être que cela dépend de vous, peut-être que cela dépend de vous plutôt, mais bref, ne gâchons pas cette ambiance. Vous avez pris votre décision, vous allez faire quelque chose. Oh, c'est très joli, très sympa. Vous vous tenez devant votre humble demeure en vous demandant quelle sera votre prochaine action. Allez aux récoltes, allez à la maison, allez au cabanon, allez aux récoltes. Un chemin sépare vos récoltes pour lesquelles vous avez investi toutes vos forces à les faire prospérer ces derniers mois. Une odeur pénétrante vous rappelle que vos plantes se meurent et que le temps presse. On va suivre le chemin. Vous continuez d'avancer jusqu'à percevoir une grotte au loin. Tout en prenant une pause, vous vous demandez s'il n'y aurait pas quelque chose d'utile à l'intérieur. On va aller dans la grotte, effectivement, ça me paraît être une bonne idée. Le vent passant entre les roches émet un faible sifflement. Je fais le vent. La température diminue alors que vous entrez dans la grotte. Vous remarquez une odeur différente, bien plus appréciable que celle du fléau mortel se trouvant au dehors. Avant de faire un pas, un gros ours émerge des ténèbres. Vous réalisez que vous avez fait une terrible erreur en pensant qu'il pourrait y avoir quelque chose d'utile ici. On va fuir. The moment you turn to run. Le moment où on se retourne, l'ours rugit. Tout ce que je pense. En gros, l'ours nous attaque et tout ce qu'on pense, c'est de rentrer à la maison. Vous arrivez à sortir de la grotte, mais l'ours vous rattrape, vous plaquant au sol. Vous hurlez de douleur pendant que l'ours vous met en pièce. Votre mesure s'achève ici. Ok, les gars. Ok. On va fuir autrement, du coup. Allez, c'est parti. On connaît le début. Waouh. On s'est fait éclater. Éclaté. On va aller à la maison, du coup. En entrant de votre maison, vous ressentez un subtil malaise, comme si le fléau de l'extérieur avait pénétré les murs de votre refuge. Pourtant, en regardant bien, tout y est comme vous l'avez laissé. Peut-être reste le bon moment pour aller se coucher et souhaiter que vos problèmes disparaissent. Vous essayez de ne pas trop y penser, mais la tentation vous guette. Euh... Allez. Cher journal, Un nouveau jour de passé à la ferme. Les récoltes poussent bien. Bétame va très bien aussi. Je ne suis jamais déçu du lait qu'elle m'offre. Si tout continue comme ça, je vais être capable d'investir pour d'autres animaux. Un fermier ne peut pas être très social avec une seule vache. Cher journal, Aujourd'hui, un malheur est survenu. Quelqu'un est entré par effraction dans mon cabanon et a volé mes affaires. Cela ne me dérange pas si quelqu'un vole un peu de nourriture provenant de mon jardin, mais de là à prendre mon équipement, cela m'a obligé à mettre un cadenas sur la porte dont j'ai caché la clé. Personne n'ira fouiller dans mes affaires désormais. Cher journal, Je me suis réveillé une nuit en sentant une odeur étrange que je n'avais jamais sentie auparavant. Je suis allé voir à l'extérieur d'où elle pouvait provenir, mais mes recherches autour de la ferme furent infructueuses. Cette odeur ne me dit rien de bon. Je devrais me rendre en ville si je veux en savoir plus. Hum, hum, On va ouvrir le coffre. Vous ouvrez votre coffre ne trouvant rien d'autre qu'une pile de papier. Il semblerait que vous avez moins d'objets de valeur que ce que vous imaginez. Vous fermez le coffre. Ok, on va retourner dehors. On va aller voir dans notre cabanon. Hop. Vous tentez d'ouvrir la porte du cabanon, mais la porte refuse de bouger. Vous vous rappelez d'avoir verrouillé il y a un temps, mais vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez fait de la clé. On va trouver la clé du coup. Alors, je ne pense pas. On va s'allonger sur le lit. Vous vous allongez sur votre lit. Vous vous endormiez sur la douce mélodie du vent soufflant sur l'herbe dehors. Bon, la clé n'est pas cachée. Vous commencez à entendre des murmures et des chants, mais ils sont en dehors du seuil de votre compréhension. Une image apparaît devant vous. Une pierre, luisante comme si elle était vivante. Les chants deviennent de plus en plus stridentes, tandis que l'image de la pierre gagne en netteté. Vous tentez votre main vers la pierre, alors que votre doigt la touche. Un coup de tonnerre crépite autour de vous. Vos vêtements et votre chair commencent à s'effriter, comme des cendres emportées par le vent. Les particules s'immiscent dans la pierre, absorbant la vitalité de votre corps. Vous ressentez de la douleur comme jamais auparavant, et la peur commence à vous habiter. Soudainement, vous vous voyez allongé sur le lit. Vous n'ouvrirez plus jamais les yeux. Ok. Ok. Waouh. On est sur un jeu très... Waouh. Franchement, on s'est pris des vents. On va aller au récolte, du coup. On va aller voir. On va aller dans l'enclos. Une fumée toxique hérite votre nez alors que vous entrez dans l'enclos. Votre pauvre vache agit sur le sol, tandis qu'un fléau ronge au corps tout doucement. La nausée se fait sentir, surtout lorsque vous regardez les champignons noirs qui parsèment le sol. Vous inspectez l'eau, à l'affût du moindre élément suspicieux. Vous remarquez que l'eau a une consistance sombre. En jetant un caillou au fond de l'eau, vous observez des particules noires tourbillonnantes et une tempête électrique. Votre visage se ride de dégoût. On va prendre un champignon. Vous vous agenouillez et vous prenez un champignon. Alors que vous l'arrachez du sol, un nuage de sport se répand dans l'air. Dès que vous vous mettez à les observer, vos mains prennent feu et fondent. Votre corps se redit lentement, prenant une consistance sombre et humide pendant que le poison se propage. Après avoir rampé sur le sol, vous finissez par mourir. Votre aventure s'achève ici. On gagne quand même des succès les amis, mais waouh ! C'est absolument compliqué. On est mort trois fois sur trois façons différentes. Donc on va continuer. On va chercher. Est-ce qu'on arriverait à aller au fond de cette aventure sans mourir ? On va voir. Vous décidez de faire une pause alors en arrivant devant un chariot brisé. Vous remuez le bric-à-brac, composé de vêtements et de restes de nourriture. En train de fouiller, vous remarquez qu'il y a une clé par terre. Vous prenez la clé et continuez votre route. Après une heure ou deux de marche, vous atteignez un pont. Tout près se trouve une cabane. Elle ressemble à la maison que vous avez sur votre ferme. L'homme qui habite là, si vos souvenirs sont exacts, est quelqu'un de gentil. Peut-être est-il là ? Vous avancez jusqu'à la cabane et vous toquez. Vous vous grattez derrière la tête, réalisant que la personne qui habite ici est soit partie, soit occupée, dans le meilleur des cas. Vous vous rappelez avoir ramassé une clé au chariot et vous l'utilisez sur la porte. La porte s'ouvre. Vous décidez d'entrer. En observant la pièce vide, vous réalisez que quelque chose de terrible a dû se produire ici. La salle est en désordre, tout comme le chariot. La peur s'empare de vous, en pensant à l'homme qui habitait ici. Vous prenez le livre et vous le feuilletez. C'est un journal. En lire un bout ne vous fera pas de mal. Le commerce s'est bien déroulé aujourd'hui. Loué soit les dieux. Je suis plus enthousiasmé par ce que l'un de mes copains m'a mentionné à la fin de nos journées. Apparemment, il y a un lac tout près qui contient les plus gros poissons de la région. Si j'en attrape un suffisamment gros, je pourrais faire assez d'argent pour faire avancer les choses. Quelle ne fut pas ma surprise quand il m'a dit que personne n'avait réussi à attraper de poissons dans ce lac. Je suppose qu'une canne à pêche typique ne fera pas l'affaire. Mais que peut-on faire alors ? Tout cela, et j'imagine, fort intriguant. Les dernières semaines ont été dures pour moi. Mon commerce a fait faillite et j'ai presque tout perdu. Cela me pousse à prendre une décision désespérée. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Je pars pour ne jamais revenir. La terre se meurt et il n'y a que des ténèbres en ce lieu. Celui ou celle qui me lira devrait partir tant qu'il ou elle le peut. Vous n'arrivez pas à trouver un nom pour cet homme, mais peu importe. Vous avez des frissons dans le dos. C'est vrai qu'il y a une trappe au fond. Vous observez la trappe et vous remarquez qu'un verrou la tient fermée. Avec la clé, vous ouvrez le verrou et levez la trappe. Sans réfléchir, vous descendez. En descendant les marches, l'air attaque votre corps avec un froid perçant. Vous remarquez aussitôt une femme enchaînée au mur. Elle semble ne pas remarquer que vous l'observez. Vous sentez l'obscurité vous entourer alors que vous restez dans cet horrible endroit. Vous tremblez, tentant de former des mots avec votre bouche. Vous, là, sortez-moi d'ici. dit la femme. La pression de cette demande vous paralyse. Vous prenez un moment pour penser à la situation avant de lui répondre. Pour commencer, pourquoi êtes-vous enfermée ? Même si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez jamais. Quelque chose vous a amené ici. Je vous en prie, ayez pitié de moi. On va le libérer, on est gentil. Vous vous approchez la femme et vous déverrouillez les chaînes qui la retiennent. Avant l'heure que ses bras se libèrent, elle gémit de douleur. Oh, merci beaucoup. La femme lutte pour regagner sa force, mais elle commence à se tenir par elle-même. Alors qu'elle se lève, elle se tourne vers vous. Maintenant, je vais vous rendre un service. Ce qui semble être le visage d'une femme en détresse disparaît alors qu'une image horrible se manifeste devant vous. Vous sentez la froide pression de ses mains squelettiques sur vos bras. L'énergie quitte votre corps et vous tombez à genoux. Vous sentez votre essence vitale vous quitter. Tout devient noir. Il est regrettable que votre quête se termine ici. Waouh ! Franchement, les gars, en vrai, j'aime beaucoup. Déjà, c'est très sympa. Mais c'est bien flippant. Allez, on recommence. On recommence, on recommence. Allez, on va continuer et on va retourner voir la femme. Du coup, on va suivre le chemin. Tac, tac. On inspecte le chariot parce qu'il nous faut la clé. Tac, tac, tac. On va inspecter la cabane. Paf, paf, paf. On décide d'entrer. On va ouvrir la trappe et on va lui parler. Tac. Alors, on sait pourquoi on lui a parlé. Je vous le rappelle. Et du coup, on va refuser. Je ne vais pas vous libérer. Non, ne partez pas. Il n'y a aucune autre interaction possible. Vous remontez les escaliers. Alors que vous sortez de la trappe, vous entendez la femme rire derrière vous. Sa voix fait trembler la cabane. Vous sortez de la cabane aussi vite que possible. Vous sortez de la cabane et vous traversez le pont avant que quelque chose de désastreux ne se produise. C'est flippant, les gars. Vous traversez le pont sans aucun souci et vous continuez le long du sentier. Après tout ce qui s'est passé, vous pensez que vous devez vous reposer. Vous trouvez un coin d'ombre sous un arbre pour vous asseoir. Tout en vous mettant à l'aise, vous accotez la tête contre l'arbre et observez le ciel. On va ramasser l'herbe. Alors que vous preniez de l'herbe, le sol se met à trembler avant de pouvoir vous relever. Des racines sortent de terre et entourent vos jambes. Vous vous retournez. Vous voyez un visage en colère. Votre mâchoire se disloque sur le coup de la terreur. Aucun cri ou aucun son n'échappe de votre langue pendant que les racines compriment votre cage thoracique. Vous étouffant. Votre aventure s'achève ici. Waouh ! On recommence. On recommence, on recommence les amis. C'est vraiment excellent. Alors on ne va pas s'arrêter ni au chariot ni du coup à la cabane. On traverse le pont. On traverse le pont sans souci. Tac, tac, tac. On va faire une sieste et on va voir ce que ça donne. Vos yeux se ferment et votre corps se détend. Vous vous endormez en quelques secondes. Alors que votre esprit vagabonde, vous voyez une image floue. Plus vous regardez, plus l'image devient détoyée. Vous vous demandez ce que cela peut être. Un mauvais pressentiment vous submerge et vous comprenez ce qu'il en est. Vous tentez de vous réveiller. Vous vous réveillez, vous vous levez d'un bond. Vous vous regardez, ainsi qu'autour de vous. Tout va bien. Vous craignez que quelque chose de terrible va vous arriver si vous restez ici. Avancez, semble être la seule solution logique. Vous arrivez à une intersection. Quel chemin allez-vous prendre ? On va aller à droite. Vous atteignez la fin du sentier. Au loin, une tour surplombe la région. Une porte permet d'accéder à une propriété entourée d'un mur. Vous remarquez un arbre incurvé d'un trou. On va inspecter l'arbre. Je pense que c'est une bonne situation. Vous approchez l'arbre et vous remarquez que le trou est assez grand pour y mettre la main. Vous remarquez et vous voyez quelque chose de brillant, comme du métal dans le trou. En tâtant avec votre main, vous trouvez trois boutons. Un à droite, un centré au milieu et un à gauche. On pourrait tenter d'appuyer sur les boutons, mais est-ce qu'on ne va pas mourir encore ? On va appuyer au milieu. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et à droite, les boutons restent enfoncés. Vous attendez un moment, mais rien ne se passe. Cela doit être une sorte de combinaison. On reviendra. On va aller à la porte, du coup, on va aller voir. Vous vous rapprochez de la porte avec prudence. Vous commencez à vous sentir mal en approchant de la tour. Il n'y a aucun doute possible. C'est de cet endroit qu'est née la source du mal. Devant vous, il y a une fontaine avec des statues à votre gauche et à votre droite. Il y a une brune sombre autour de la fontaine. L'eau est noire et l'odeur brûle avec chaque respiration. Vous vous sentez légèrement attiré vers la fontaine, comme si elle vous appelait. Vous voyez une vieille statue d'un ange recouverte avec des vignes épineuses. L'ange tient un livre dans une main. L'autre, avec un doigt, pointe le ciel. Vous sentez qu'il vaut mieux laisser la statue tranquille. On va regarder, du coup, celle de l'autre côté. Devant vous, se tient une vieille statue d'ange. Elle est brisée à bien des endroits. Dans une main, l'ange tient une sorte de bol. Son autre main est par-dessus le bol. Vous remarquez que son autre main n'a que deux doigts. Vous sentez que vous devez garder votre distance et uniquement l'observer. On va rentrer dans la tour. Je pense que ça me paraît bien. Tentant d'atteindre la poignée, une barrière invisible vous bloque. Cette voie-là doit être une sorte de magie. Ok. Donc, on a un arbre avec des boutons qui doivent, je pense, ouvrir la porte. Mais il nous faudrait le code. Allez, on retourne à l'embranchement et on va prendre à gauche cette fois-ci puisque nous avons pris à droite. Après avoir marché pendant un certain temps, vous décidez de faire une halte. Vous remarquez qu'il y a une sorte de sentier qui traverse l'herbe jusqu'à une colline. Si vous ne vous étiez pas arrêté, vous ne l'auriez jamais remarqué. Quel chemin prenez-vous ? On va continuer en bas du chemin. On ne va pas suivre ce sentier parce que ça me fait peur. Vous marchez pendant un certain temps pour vous retrouver devant un champ d'herbe s'étendant à perte de vue. Il y a un puits en pierre face du chemin pour inspecter le puits. Vous regardez dans le puits. À part de l'eau dans le fond, il y a une pièce de monnaie sur le mur du puits. Si possible, vous devriez la descendre pour la récupérer. On va tenter mais je pense qu'on va mourir. Vous vous penchez au bord du puits. Vous ne pouvez pas récupérer la pièce en tendant le bras. Sachant cela, vous vous tournez et vous descendez le puits par son mur. Vous faites quelques pas vers le bas mais la chance n'est plus de votre côté. Vous placez mal votre pied et vous tombez. En tombant, votre corps se cogne sur les murs en pierre. Avec un seul coup sur la tête, vous perdez connaissance. Je m'en doutais. Les amis, je m'en doutais. On recommence. Une nouvelle fois. Certainement la dernière fois. Alors, là, on sait ce qui se passe. On va continuer, continuer. Traverser le pont. Là, il faut faire la sieste. Hop. Ouais, j'avance un peu vite. Mais ce jeu est très bien. Mais vraiment flippant. Je suis... Je suis pas bien. Ah non, zut. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller à gauche. On pourrait prendre le petit sentier mais on va continuer en bas du chemin et on va continuer. Marchant sur les collines d'herbes et de graines, vous atteignez les murs d'Aramor. Vous y allez plusieurs fois par année pour échanger des produits de votre ferme. Vous découvrez que la maladie qui s'est répandue sur votre ferme s'est aussi répandue jusqu'ici. Le chemin devant vous est envahi par le fléau. On continue. Vous avez fait bien du chemin et vous ne désirez pas faire demi-tour. Vous avancez sur le sol souillé. Avant de réaliser ce qu'il se passe, vous vous enfoncez dans le sol malade. Les ténèbres vous consument et vos poumons luttent pour trouver de l'air. Votre corps brûle de douleur et suffocant. Vous finissez par mourir. Votre aventure s'achève ici. Allez, une dernière fois. Une dernière fois, les amis. Sur le petit chemin du coup qui traverse les collines. vous savez, à gauche, à l'intersection. Tac. Tac. On traverse le pont. C'est vraiment flippant. Alors là, on va à gauche et on va suivre le senti dans les herbes. En suivant le senti dans les herbes, vous tombez sur ce qui semble être une pierre tombale. On va l'inspecter. Vous approchez la pierre tombale et vous regardez l'épée avec curiosité. Avant que vous ne puissiez toucher l'épée, une figure fantomatique apparaît devant vous. Vous restez de glace devant l'apparition. Puis-je avoir cette épée ? C'est nous qui demandons ça. Cette lame est maudite. Je suis prisonnier ici par la douleur de mon passé. Si vous désirez cette épée, alors libérez-moi d'elle. Vous bougez lentement vers l'épée. Imbécile ! Seule une naissance pure peut me libérer. Une rare espoir telle une fleur trouvée dans les ténèbres. On va s'émener de l'épée. Et on va continuer. Voilà, parce que du coup, est-ce qu'on est pur ? Je ne crois pas. Faites une pause. Un lac se distingue sur votre gauche. Le sentier continue sur votre droite. Ça doit être le lac plein de poissons. On va aller inspecter le lac. Vous vous arrêterez près du lac et vous le regardez. Sous l'eau, au plus profond du lac, se trouve un orbe. Cette orbe est étrange. On dirait qu'il vous appelle. Est-ce qu'on meurt ou pas ? Non, on ne va pas mourir. Ce n'est pas le bon moment. On ira plus tard. On va continuer dans le sentier. Le sentier à peine visible se termine. Il y a des piliers de pierres en bas de la colline. Au-delà de la colline, il y a un grand champ d'herbe. On va inspecter les piliers de pierres qui doivent... Voilà, c'est ça sur la droite. Vous vous tenez devant les larges pierres arrangées en cercle. Au centre, se trouve une pierre avec ce qui semble être une fente ou un trou. Aucun doute possible, il faut placer quelque chose ici. Ça doit être l'épée. Donc, on va aller chercher l'épée et on va essayer de la mettre On va l'inspecter. Alors, attendez. C'est une naissance pure. On continue. Ah ! Je ne peux pas. Alors, attendez. On revient. Inspecter. Regardons l'épée, vous vous souvenez des dernières paroles du fantôme. C'est une naissance pure qui peut me libérer un rave espoir telle une fleur trouvée dans les ténèbres. D'accord. Donc, il faut que je trouve une fleur pour pouvoir mettre l'épée. Donc, on continue. Ok. Et on va explorer le champ. Vous observez un champ d'herbe avec les collines au loin. C'est peut-être un tour pour vos yeux mais vous avez vu une licorne traverser ce champ. Elle a disparu avant que vous ne puissiez faire quelque chose. Les pouvoirs uniques d'une licorne peuvent vous aider dans votre quête. Mais quelque chose cloche. Si seulement vous pouviez la charmer. Si seulement nous pouvions la charmer. Donc, il me manquerait une sorte de flûte ou un truc comme ça. Ouh l'ordre. Écoutez, on va retourner au lac et on va essayer de plonger. Hop. On va plonger. On va aller voir. Fermez les yeux et vous vous jetez dans le lac. Vous ouvrez les yeux et vous voyez la pierre. Un gros poisson vient dans votre champ de vision. Il vous remarque rapidement. et sa bouche est grande ouverte. Vous essayez de regagner la surface mais le poisson vous rattrape. Vous vous retrouvez rapidement impuissant devant la créature. Vous fermez les yeux alors que le poisson géant met votre corps en pièce accident. Vous mourrez douloureusement et votre aventure s'achève ici. Bon. Nous, on va mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment différent de tous les autres jeux que nous avons pu faire. Si ça vous a plu, vous me dites dans les commentaires et on voit pour essayer de continuer l'aventure. Et maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour. D'après moi, il y a quelque chose vraiment dans la grotte. Il faut se battre avec l'ours. A voir. A voir, à voir, à voir. En tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz si vous voulez voir une suite ou pas sur le jeu. Si vous voulez voir qu'on atteigne ou pas la fin. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'était Mark Attach. Je vous kiffe. Voilà. C'est tout. Facebook, Twitch, Twitter, le Discord, le forum, vous connaissez. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. C'était Mark Attach. Sous-titrage Société Radio-Canada